On est parti, review rapide des nouveaux patchs 14.20, énormément de modifications hyper intéressantes sur beaucoup de champions, vous avez quand même une petite preview juste là pour un peu vous montrer, il y a beaucoup de champions qui sont up, une dizaine quasiment, et pareil pour des champions nerfs, une dizaine, donc c'est bien un 10-20% de League of Legends qui a été modifié, ainsi que beaucoup d'items qui ont été reworked, donc on va vous expliquer un peu tout ça. Alors, tout d'abord vous sachez qu'il y a beaucoup de skins qui vont arriver, il y a un rework outil visuel de Timo, mais ça c'est un peu à côté. Bon, on va parler un peu d'Aphelios, Aphelios il a gagné un petit 5% HP max en plus dans League of Legends et un bonus dégâts sur son passif, donc là ce qui va se passer c'est que à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous comparer par rapport à ce qu'on peut voir, qu'est-ce que ça importe et qu'est-ce que ça implique, Aphelios tu vois actuellement c'est un champion qui avait un très 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 mauvais win rate dans League of Legends, en pro c'est un champion qu'il connaît assez fort, Oublie pas qu'on fait des lives pédagogiques tous les jours, donc n'hésite pas à nous rejoindre, parce que c'est un champion power farming, et là concrètement, le champion se up est bien pour le rendre viable en solo queue pour la plupart des joueurs, d'accord ? Katelyn, vitesse de ratio d'attaque speed, un peu EP très 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 légèrement, mais ça va donner de quoi la rendre un peu plus viable, d'accord ? Et même aussi un up de dégâts sur les multisibles avec le Q, donc c'est un petit up léger, mais qui est quand même nécessaire je trouve sur Katelyn, tout le champion a un mauvais win rate, et ça va la rendre un peu plus forte, un peu plus méta, et d'ailleurs ça va faire chier énormément de champions, parce que Katelyn ne compte des mêlées, les traps c'est jamais trop tépote. Korki, Korki nerfe du coup de mana du Q, up des dégâts du Z, avec un nouveau ratio sur l'AD en plus, donc très 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 puissant, genre tu pourras plus trop te permettre de baigner dedans, parce que Korki en plus ça joue AD maintenant, ça joue pas du tout AP, donc ça c'est vachement cool. Et nerfe aussi cool du mana du E, concrètement, Korki va commencer à avoir un bien meilleur clear, une bien meilleure tenue de lane, parce que tu peux t'avancer sur la lane reculée, et tuer tous les creeps avec ta Valkyrie, ou alors même avoir une bonne tenue de lane. Le champion, voilà, il était un peu sous-joué, tu vois le win rate est catastrophique, c'est un des pires champions de League of Legends, et ça va permettre de le rendre un peu plus viable en mid lane, et de lui permettre d'avoir une meilleure tenue de lane, ce qui va hyper bien sur un champion late game, comme Korki. On part sur Mundo, bon, Mundo, vous imaginez bien ce que c'est, c'est un nerf, c'est un nerf sur son E, sur le projectile qui vous balance, c'est sur des PV max, ratio nerfé, c'est normal, Mundo, les gars, le champion, il est au méga broken depuis hyper longtemps, soit 53% de win rate depuis plus d'un an, il faut lui casser la gueule, mais c'est vrai que c'est une porte d'entrée pour les tanks à énormément de débutants dans le jeu, donc c'est, vas-y, on le met, mais on ne veut pas le rendre non plus trop broken, et actuellement, bah, en fait, c'est très facile de monter en elo, à ba elo, et d'arriver à des elo qui ne vous correspondent plus du tout, et c'est ce que Riot va essayer d'éviter de faire. On parle de petite jean, bon, jean, en vrai, c'est mérité, le champion est énormément joué actuellement, et réduction des dégâts minimum sur le air, réduction du scaling des jean, voilà, le champion, c'était un peu la trinité avec Keïsa, Jinx aussi, qui était énormément joué, c'est normal que le champion se fasse nerf, 53% de win rate quasiment, on va lui casser les dents, le champion reste toujours viable, je viens juste de le face, il a bien le kick crit sur moi, mais le champion est resté broken, donc vous pouvez quand même le jouer. Lee Sin, up d'attaque de base, voilà, c'est un champion que je vais vous déconseiller mécaniquement quand même, il y a un petit gap, genre si t'es en dessous du gold, on évite, c'est pas ce up qui va te faire non plus la différence de 5% d'AD supplémentaire niveau 1. Mordkaiser, réduction des dégâts, augmentation, bah non, augmentation des dégâts qu'on prend si plus unique, oui, oui, ok. Nerve du Q concrètement, ce qui est plutôt pas mal parce que le champion, mais comme à chaque fois, comme à chaque fois, regardez les win rates de ses champions, 53% overhaul, all et low sur le patch, sur 1,5 million de parties, c'est anormal, c'est des win rates qui n'ont rien à faire, et avant on pouvait pas se permettre de voir ça dans League of Legends, mais avant on va dire que t'avais les champions à 52% win rates, ils étaient omega broken, là l'écart-type entre les wins sont très larges, et bon, c'est la déa que Riot a décidé de mettre à leur jeu, mais ça fait un peu chier. Le E maintenant de Nila est instantané, on va pas vous mentir, voilà, de 0, 0, 1 seconde à instantané, voilà. D'accord, c'est juste pour faire de la déco. Panthéon par contre c'est un peu plus intéressant, Panthéon a beaucoup de mal parce que c'est un champion qui a pas beaucoup de mobilité, qui est vraiment one-sided niveau de création de jeu, c'est un bon champion pour monter en elo en début de... quand vous débutez League of Legends, quand vous êtes en dessous du gold, parce que ça va vous impliquer de la création de jeu, et ça c'est vachement cool, ils ont upé les dégâts en pourcentage HP max sur les personnes avec votre Z, donc c'est vachement cool parce que ça va te rendre un peu plus anti-tank, c'est que du 1%, mais c'est quand même pas négligeable c'est 1%. Donc le champion qui était quand même bien trash tiers, ils essayent un peu de le surélever, d'accord, on est proche du 50% win rate, mais parce que ça joue en support, tu peux aussi le jouer en top, ça va pouvoir permettre de ressortir plus le champion contre des tanks en top lane, et ça c'est vachement cool de voir une augmentation de la popularité du champion. On est sur de la popax, popax c'est beaucoup de changements parce que Poppy est très peu équilibré dans League of Legends, d'accord, donc on va essayer de vous expliquer un peu tout ça, augmentation de la récupération du passif, donc ce qui lui permet d'avoir du shield, plus de dégâts sur les camps de jungle parce qu'on veut que Poppy soit jouée jungle, et qu'elle ne soit plus jouée en support, ce champion n'est pas DA pour être un support, et donc en comparatif de payer des dégâts sur les monstres de la jungle, on va nerfer les dégâts de son E en landing phase, concrètement voilà, on nerfe les dégâts sur de la lane, on up les dégâts sur la jungle, vous allez me la jouer en jungle concrètement. C'est le choix de Riot, et ce qui est légitime, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir, la Poppy, mais tu vois il considère ça comme un up, mais c'est surtout de se te dire qu'en jungle, elle a 51% de winrate, en support elle a quasiment 54%, c'est illégal, c'est le meilleur support de League of Legends depuis bien 6 mois, donc là on va arriver à la passer à 53% peut-être, et là on va le passer à 52% concrètement, c'est pour essayer d'optimiser ça, c'est pas forcément un très bon choix, ils auraient dû nerfer encore plus les dégâts du E, du Q, et augmenter plus les dégâts sur la jungle pour qu'elle ait un meilleur clear, mais bon, ça va peut-être la rendre viable sur les deux côtés, donc la popularité du champion va être multipliée. Changement des runes recommandées sur Riven, et augmentation, alors ça c'est un peu terrifiant, l'up de dégâts, en fait c'est spécial, c'est qu'en fait c'est, avant le ratio de Riven sur le Q était sur les dégâts totaux, maintenant c'est sur les dégâts bonus, donc ils ont augmenté le ratio, mais ils ont augmenté en début de game, donc en fait ce qui fait que Riven, maintenant si tu fais un build un peu plus off-tanky, en mode ciel et ventrée ou autre, t'auras une plus grande value, parce que c'est des items qui vont donner de la temporisation et de l'AD, donc tu vas profiter autant qu'un item létalité, et de l'autre côté tu vas avoir des gros dégâts flat, on est quasiment sur du 100% de dégâts supplémentaires flat, ce qui va rendre le truc très 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 puissant, donc ça c'est hyper intéressant. Par contre ça va te nerfer en late game, ta différence de level, parce que ça donnait de l'AD bonus, mais cette AD bonus par level dans le toto sera plus considérée dans du bonus, donc ça c'est intéressant. Bon, Shyvana ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, d'accord ? C'est un champion qui est très frustrant pour énormément de personnes, parce que quand vous prenez un E à moins 80%, jamais vous êtes très content, et ils n'arrivent pas à la juste... En AD en fait c'est trop broken s'il la rende AD, en AP c'est trop broken quand il la rende AP, donc l'équilibre H du champion est assez complexe. Ça ça viendrait surtout le fait de le stacking de l'ultime, il devrait complexifier le stacking de l'ultime de Shyvana, pour ne plus avoir ce spamming R en permanence et ce spamming E par dessus. Ils ont nerf les dégâts du Harchivana pour être en mode, vous n'êtes pas là pour foncer dans le tas avec votre R et one shot tout le monde, par contre vous êtes plus censé jouer avec votre E, et en fait on a un peu marre que vous défonciez un peu trop les gens, donc on passe sur de l'attaque bonus, d'accord ? Parce que comme ça, vu que tu joues... En fait quand tu jouais AP, t'avais aussi de l'attaque de base, donc t'avais un bonus d'AD, alors que là ça va nerf nativement les dégâts du E, contre tes stats de base, et donc ça c'est vraiment hyper intéressant, on nerf aussi le dégâts, donc voilà c'est de dire, Shyvana on va lui nerfer son E, mais sans nerfer ses stats AP, et ça c'est très intéressant, c'est un très bon équilibrage du E, félicitations à eux. Et ensuite le Z concrètement on va bercer un peu les dégâts AP, on en a marre de Shyvana AP. Ça vient aussi de quelque chose, donc ils considèrent ça comme un up, enfin ils considèrent ça comme un nerf, oui bien sûr, bien sûr. C'est parce que le champion tu vois 53% de winrate, mais ça va être un peu différent en fonction des rangs, on va dire, quand tu vas monter un peu trop au Nelo, tu vois le champion normalement il va se faire un peu casser la gueule, niveau winrate, tu vois il passe à 51% quand tu montes, parce que c'est un peu, désolé du terme, un peu un noob stomper, un peu comme Mundo, et c'est un peu ce que Riot va essayer de chercher à faire. Nerve de la stat croissante d'armure de Sinjad, ça va lui cancel un peu son proxy, parce qu'il va prendre plus de dégâts des creeps. Alors je ne pensais pas que Sinjad était si fort dans League of Legends, d'accord ? Un énorme winrate à énormément d'Elo, et Aba'Elo c'est un champion qui vous frustre énormément, donc c'est vrai que c'est pas la DA qu'ils veulent donner dans League of Legends, un peu comme les Teemo Jungle, les Sinjad Top Proxy, ils veulent éviter un peu trop ces côtés exotiques de League of Legends, donc c'est pour ça que parfois ils sont, on en a marre, on vous casse. Bon, nerf de Scarner, tout à fait mérité, moi personnellement il est bonne toutes mes games. Pourcentage de PV en dégâts avec le passif nerfé de 2% en late, et le E concrètement on va nerf aussi les dégâts que ça peut infliger, c'est pas normal que Scarner arrive à one-shotter des AD carry, d'accord ? Le champion n'est pas là pour ça, le champion est là pour créer une engage, un peu comme un Malphite, tu vois où Malphite en fait finalement ils lui ont vraiment cassé, cassé, cassé ses stats, parce qu'ils sont en mode, bah c'est pas normal que le tank, quand ils font son AD carry, ils le one-shot, et c'est à peu près ce qu'ils essaient de faire petit à petit avec Scarner. Tristana c'est cool, de mémoire ils l'ont upé il y a déjà pas longtemps, et ils vont uper la portée d'activation du R, la portée d'activation du E, donc en vrai c'est un bon badge pour Tristana, le champion va pouvoir revenir viable en mid ou en ADC, et ça c'est vachement cool. Trindamer, up d'attaque speed, up de croissance d'armure, ça me fait un peu peur, mais en fait les seuls joueurs de Trindamer sont des OTP sur Trindamer, donc est-ce que vraiment j'avais envie de voir ça ? Champion n'a pas un hyper winrate, mais je pense que tu vois là ça va être un peu l'inverse, le winrate à haut et l'eau va être plus haut, tu vois 52-53% de winrate, donc en fait ça va terroriser le high et l'eau, ça va favoriser le low et l'eau, est-ce que c'était vraiment une bonne chose à faire ? Je suis pas sûr. En fait, pourquoi League of Legends vont faire des stats comme ça, d'augmentation sur la durée ? D'accord ? Parce que ça c'est quelque chose qui va t'impacter du niveau 1, pas du tout, mais niveau 18 énormément, parce que la durée moyenne des parties à bas et l'eau vont être beaucoup plus longues qu'une partie à haut et l'eau. Du coup, le fait de toucher les stats croissantes dans League of Legends, ça fait que ça va profiter aux parties qui vont durer 35 minutes, par contre ça ne va quasiment pas profiter aux parties qui vont durer 20 minutes. Parties de 20 minutes qui sont 1000 fois plus courantes à haut et l'eau, parties de 35 minutes qui sont 1000 fois plus courantes à bas et l'eau. Donc en fait, c'est une technique de up, c'est du scam, parce qu'en fait, quand tu vas jouer en pro, ça va niquer les pros ça. Ça, tu te rends compte, quand les data analyst des teams pro ont leur petit tableur, là, et qui regardent le truc, c'est en mode, oh, Trimdameur, les stats broken ! Et ça, ça pose des problèmes en pro. Mais, bon, ils ne le prennent pas en considération, parce que ça, ils se disent, en vrai, ils ne vont pas check. Udir, Udir, c'est bien qu'il y ait un nerf quand même, parce que le champion était un peu illégal, surtout avec le R. Voilà, ils exterminent, alors, c'est des délai sur les monstres, étonnamment, c'est pas que sur nous, mais ça va lui permettre de nerfer un peu son clear, que ça soit en nerfant sa move speed, en nerfant son clearing avec le R, et l'upgrade du Q, qui va infliger, qui va reproc maintenant sur l'AD bonus, mais comme avant, en fait, concrètement, ils ont juste nerfé de 5, les dégâts en plus. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un nerf ? En plus, c'est vraiment que sur les monstres, est-ce que vraiment que tu activais ton double Q pour pouvoir clear des camps à part des clans mono-cibles ? Mouais. Ça, c'est de la poudre des scampettes. Vraiment, par contre, le nerf boost move speed, il en avait pas mal. Vegard, les ratios AP du Z a été nerf, c'est légitime, le Z, on a déjà vu, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos où tu fais du 4000 de dégâts avec le Z de Vegard, surtout que tu as une réduction de CD en fonction de tes stacking, donc ton AP, c'est vrai, c'est vrai. Ça, bon nerf. Et même les main Vegas, en vrai, ça nous touche pas trop, c'est vrai. Bon, il y a un hub de Yasuo et Dione, ça, ça m'a vraiment étonné. Ils ont augmenté les dégâts des coups critiques sur le Q. Ils ont augmenté la pénétration avec le R. Je suis pas en train de voir Yasuo dans mes games, moi. Bon, c'est pas grave. Et le brother, ils lui font exactement le même hub. En vrai, je pense aussi, ça vient du côté où les champions sont pas très populaires. En vrai, ils sont trop populaires et du fait qu'il est trop populaire, les gens arrivent mal à les maîtriser. Tu vois, ils sont tous, tous les deux en dessous de 50% de win rate. Bukasuo a limite 1% de moins de win rate que son frère. On lui met deux up au lieu d'un. Ok, moi, ce qui me fait juste peur, c'est que les Yonais, tu vois, 49% de win rate. Mais vous me le payez 10% de, limite 15% de dégâts bonus sur le Q. Moi, plutôt à OLO, le champion, tu vois, il est plutôt à 51,5 de win rate. J'ai pas envie de croiser des Yonais qui ont 15% de dégâts supplémentaires avec leur Q. Donc, non, 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 je vous assure, j'ai pas envie. Alors, objet des ATK. Donc là, on va regarder un peu les items, ce qui a été modifié, ce qui a été touché, pour un peu vous l'expliquer. La BF glaive coûte moins cher, inflige moins de dégâts, donne moins d'accélération de compétence, mais donc va permettre à beaucoup d'autres champions de pouvoir l'apprendre pour cette régénération de mana. Les personnes qui n'avaient pas forcément cette nécessité d'accélération de compétence en économisant 200 gold, 250 gold pour 5 d'AD, c'est trop rentable. On pense par exemple au Sivir qui peut vraiment le rendre très viable. Percepteur, moins de dégâts, mais le coût, je trouve ça pas normal personnellement, de 10 d'AD, c'est pas 450 de gold. Donc, en fait, c'est un hub de l'item, indirectement, qui est assez considérable. Nerf de statique, mais statique devrait pas être joué dans League of Legends, ça donne beaucoup trop une grande permissivité aux ADK, qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Il nerf la Yuntal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui la prenaient très tôt dans la game, et on va plutôt la forcer à la prendre plutôt en deuxième item, donc de se dire, ayez un peu plus de critiques, vu qu'on nerfe, par exemple, la fausse spectrale, bah faites un petit fausse spectrale Yuntal, ça sera très viable. dégâts sur les monstres de cendres nerfs, comme ça, on va essayer de nerf Lilia, Shivana, Timo, c'est pas forcément Timo que je pensais, il brande, voilà, en jungle, indirectement, grâce à l'erf d'un item, c'est un peu plus vaste. Pareil, sur les dégâts sur les monstres, sur le Luandry, Luden, plus de dégâts de base, plus grand ratio AP, ça, on adore. Par contre, les dégâts répétés vont être nerfés, donc c'est-à-dire que tu pourras plus te permettre de le spam et moins te permettre de le stacker, d'accord, ça c'est intéressant. Et après, les dégâts overhaul, donc au final, stack-head, ça a moins de dégâts, voilà. Ondora Jeuse, alors, ça m'énerve un peu, tu vois, il le nerfe énormément, mais il nerfe pas le coup de gold, donc c'est vrai que le champion, le item était énormément joué par énormément de champions, que vous voyez tous les games, tous les gens en mode avec Akali ou plein d'autres champions, le spamait, 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 d'accord, donc voilà. Côté pineuse, petit nerf, avec plus grande value en début de game, moins de value en lead game, ça va être surtout pour counter certains matchups qui vont vraiment vous gêner, on va dire, le vain top ! Voilà. Et niveau rune, petit rework, concrètement, on voulait survoler rapidement, on différencie la mousse speed, melee distance, plus grande value pour les mellets, moins de petite value pour les distances, et ça va être ça pour tous les champions, concrètement. On va vraiment scinder les ranges et les distances par rapport au mousse speed afin de profiter un truc assez clean. On a le Grimor ultime qui vient d'arriver, on a le Clash des Worlds aussi qui va arriver, n'hésitez pas à prendre vos tickets. Et voilà, on a fait une review rapide des patchs, je vous ai expliqué un peu ce qui était très léger comme nerf, ce qui était hyper intéressant comme up et des champions que vous pouvez vous permettre de spam en fonction de votre elo. Pour rappel, on est en live tous les jours de 9h à 15h, donc peu importe ton elo, peu importe ton rôle, si tu peux participer à du coaching gratuit, en tout cas, et c'était le guide sur ce. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501